Ça fait longtemps que je n'ai pas été danser dans un club. Non non plus! Est-ce que des fois tu danses dans un Rolling Barber? Quoi dans un Rolling Barber? Ok! Peut-être cette année! Je suis avec Anne Donovan ce soir et elle nous parle du Rolling Barber, vous la connaissez, tu es une habituée chez nous, et bien chez nous, chez nous, c'est chez nous! Oui, c'est chez toi! Et c'est toujours un plaisir de te recevoir. Et là, tu voulais nous parler de cette deuxième année de ton projet du Rolling Barber. Ramène-nous un petit peu en arrière. Donc l'année passée, c'est la première année, en fait, j'ai créé l'idée et puis fondé l'organisme vraiment comme en janvier 2018. Vraiment, comme 2018, c'était le début de l'idée à l'autobus qui a été tout converti et ainsi de suite. Alors ça a été une très très grosse année. Je me suis sentie comme super, comment je pourrais dire ça, il y avait tellement de monde qui était derrière nous qui voulait que ça fonctionne. Donc là, on s'est senties choyées puis appuyées. Puis on a eu beaucoup de dons, surtout en « in kind » en nature. Et puis on a réussi à faire fonctionner le tout. Il y avait vraiment beaucoup d'énergie autour du projet de sa première année. Oui, oui. Puis je veux dire, dans les médias aussi. Puis on a réussi, je veux dire, à couper 300. Bien, on a fait 300 coupes de cheveux. C'est sûr qu'il y en a qui nous est revenue, là. Mais je veux dire, 300 coupes de cheveux, c'est beaucoup, c'est ça. C'est plusieurs dimanches. Plusieurs dimanches. C'est ça. Tous les dimanches, de 10h à 2h. Et puis on a adoré ça. Vraiment, là, ça a été quelque chose d'extraordinaire. Puis je veux dire, c'est pour ça qu'on s'était dit « on reprend le tout, c'est certain ». Mais il y avait des choses à modifier, à changer. Une des choses, c'est drôle à dire parce que le monde dit « voyons donc, parce que je parle du plancher ». Mais le plancher était très problématique. Alors, tu sais, c'est sûr, c'est du plancher qui nous avait été donné. C'est des grosses tuiles. Je ne sais pas si… Bien, je pense que j'en avais parlé la dernière fois. C'est qu'on avait collé le plancher dans la grande canicule du début du mois de juillet 2008. Ah! Oui, c'est ça. Et puis, la colle, elle a mal séché. La colle ressortait, tout ça. Mais ce n'est pas le fait que, bon, ça ne paraissait pas très bien, mais ça, ce n'est pas trop grave. C'est qu'il y a de l'eau qui s'est infiltrée. Ah non, alors il fallait changer. C'est ça, exactement. Donc, vous étiez dans un projet de rénovation cette année, en deuxième année. On savait qu'on ne pourrait pas faire autrement que faire ça. Maintenant, il y avait un des chauffeurs d'autobus bénévoles qui voulait nous aider. Il était, en tout cas, un super bon cœur, mais il y a eu une grosse chirurgie à cœur ouvert. Ça s'est bien passé tout ça. Ce n'est pas une bonne raison, ça. Non, c'est ça. C'est tellement une bonne raison. Bien oui, bien oui. Il y a eu plein de choses comme ça qu'on n'a pas vues. Quand on compte sur ces gens-là, parce que tu as des gens qui sont impliqués dans le projet, ça peut dire des gens qui sont intéressés, mais de vraiment s'impliquer, ça prend vraiment… C'est ça. Puis, je veux dire, on s'est ouvert les yeux à plein de choses. Parce que, je veux dire, on a eu, dans le temps de la saison politique, quand c'était pour, je parle pour les élections d'Ottawa, ou la région d'Ottawa, c'est ça, municipale d'Ottawa, on a eu des candidats qui ont été merveilleux. Vraiment, il y a une dame, Kim Sheldrick, je vais le dire, parce qu'elle a été tellement bonne. Elle a vraiment, comme fait, une levée de fond pour nous, ramassé plein de choses, essayé d'avoir, comme la participation d'autres personnes qui ont été candidats, c'est ça, qui étaient dans les élections. Puis, je veux dire, elle a fait… Tu sais, je voyais qu'il y avait vraiment du monde qui était de bon cœur, qui voulait nous aider. Qui voulait s'investir. Absolument. Oui, oui, oui. Mais, de l'autre côté, on a eu aussi, comme, beaucoup de difficultés, comme juste pour un stationnement. Ça a été tellement difficile. On a trouvé un stationnement, mais tout récemment, là. Quand tu parles d'un stationnement d'une place où l'autobus est tout le temps… Ben, pendant la semaine. Pendant la semaine. C'est ça, pendant la semaine, pour qu'on puisse le prendre le dimanche. Parce que, je veux dire, présentement, il est chez mes beaux-parents à Spencerville. Alors, je ne peux pas, tous les dimanches, faire une heure et quart pour aller chercher l'autobus. Puis, bon, je pourrais, techniquement, mais… Mais non, mais tu as une vie. Ben, il y a ça aussi. Et mes beaux-parents vendent leur maison. Alors, c'est comme… Alors, c'est fini. C'est pas… C'est pas soutenable. Absolument. Il y a une chance qu'il était là cette année. Parce que je pense… Je ne sais pas comment on aurait pu faire la rénovation. OK. Mais… Mais tout ça pour dire que ça a été tellement difficile. Puis, c'est vraiment des individus ou des small business owners, là. C'est eux, vraiment, qui sont venus à notre aide. Ben, parce qu'ils savent qu'est-ce que ça prend. Je pense que oui. Je pense que oui. Je pense que c'est ça. Parce que c'est drôle comment que les gros… Des organismes plus, tu sais, à but lucratif, tout ça, on dirait qu'ils ne sont pas prêts à… S'ils s'investissent, s'ils veulent avoir quelque chose en retour, là. Alors… Ils veulent voir. Ben, ils sont aussi demandés un peu partout, hein. Il y a… Comme, en tout cas… Oui, il y a ça aussi. Il y a aussi ça. Mais j'aimerais montrer… On a un extrait. Super. Pour vous donner une idée un peu de l'autobus. Avec le monde de la rue, alors, c'est pas évident. Mais nous, on offre, comme, la structure pour que quelqu'un vienne. On a les équipements. Souvent, il n'y a même pas d'équipements, mais on a des équipements. On a la place pour laver les cheveux, ainsi de suite, les bonnes chaises, les serviettes. Alors, c'est beaucoup plus facile pour eux d'offrir de leur temps. Ben, même avec Benique, là, c'est incroyable à quel point les gens sont généreux avec leur temps. Et puis, même juste, là, tu sais, l'interaction avec les clients qu'on a, là. On voit à quel point… On a des clients qui reviennent… Tu vois vraiment, tu sais, en action. C'est vraiment… Non, mais des gens qui reçoivent des couples. Absolument. Ça vaut la peine. Tout, 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 tout ce travail-là… On fait ça pour eux. Absolument. Puis c'est pour ça que même cette année, là, quand je me disais, qu'est-ce qu'on va faire? Parce qu'à un moment donné, on était vraiment à court de ressources, là. On n'avait plus de sous, là. Puis, je veux dire, ça fait deux, trois personnes de… Même, mon Dieu, on est rendu à quatre personnes du bureau de directeur, des directeurs qui avons mis notre propre argent dans l'autobus. Je veux dire, on est… on est heureux de le faire. Mais c'est qu'à un moment donné, on ne peut pas non plus… C'est pas souvenable à l'automne. Non. Alors, là, on s'est dit, OK, il faut trouver une autre façon. Puis, à un moment donné, je me suis dit, peut-être juste cette année, ne pas sortir l'autobus. Je veux dire, on peut quand même aller offrir les coupes de cheveux, continuer avec notre… nos bénévoles, tout ça, puis aller vraiment comme dans l'organisme. Comme au Hardware Machine, ils nous laissent comme la petite chapelle. On avait été là dans un… Au lieu d'utiliser l'autobus. Oui, c'est ça. Mais là, est-ce que vous avez… Attends, 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 attends. Non, c'est parce que là, c'est plus le Rolling Barber. Mais c'est ça, oui. C'est le… The Building Barber, tu sais. Mais non, mais OK. Oui, oui. D'accord. Alors, est-ce que, tu sais, les gens nous écoutent, puis ils veulent vous donner des sous. Comment on fait? Oui, GoFundMe. GoFundMe. On a toujours notre plateforme qui va continuer constamment. Mais on va faire des petites levées de fonds aussi. On essaie un peu partout. Comme je dis, un des directeurs qui nous a prêté de l'argent, puis ça a vraiment fait toute la différence. Alors, j'espère être en mesure de peut-être faire d'autres levées de fonds pendant… Parce que c'est sûr que quand le monde nous voit dans la rue, c'est comme plus facile de dire, « Ah oui, je les ai vus, puis je les ai vus, tu sais, couper les jeux, puis je vais revenir, puis je vais… » C'est ça. Je vais donner, tu sais, parce que même… Hé, juste sur la rue, on avait des dames qui marchaient, qui s'en allaient comme, disons, à l'église, parce qu'on est souvent proches d'une église, puis sortaient de l'église pour nous faire un chèque comme de 30 $. Ça fait toute la différence. C'est absolument, je veux dire, juste le diesel, là, pour se rendre une place à l'autre, tu sais, c'est 100 $ à chaque fois. Et est-ce que les gens, est-ce que vous cherchez aussi des gens pour donner de leur temps ? Oui, mais on a une grande, grande liste, alors c'est sûr que… Mais oui, toujours, je veux dire, info at Rolling Barber, allez même juste sur le site web, là, je parle de rollingbarber.ca. Mais je te souhaite beaucoup, beaucoup d'énergie dans tes roues, dans tes ailes, mais pour continuer, bon succès. On se revoit un peu plus tard à l'émission. Absolument. Restez là, après la pause, je suis avec David. Vous le connaissez comme l'artiste ZPN, on parle du Z show, après ceci.